Bonjour à toutes, bien bonjour à tous, Alex, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 98 du jeudi, 8 octobre 2015, bienvenue. Allez, on est parti avec nos infos, alors il n'y a pas eu de quotidienne hier, je sais, machin, il n'y a pas eu de vidéo, je reviens, on reviens dessus dans un instant, on parlera de ça dans le racontage de vie habituel. On commence avec les infos jeux vidéo, du coup, Far Cry Primal, si vous la faites à la française, a bien entendu été annoncé et confirmé par Ubisoft, un jeu qui pourrait être sympa selon moi, alors à voir, à voir, c'est pas le délire qui m'intéresse particulièrement, le délire, ça me gratte le front, c'est affreux, le délire, le délire préhistoire, machin, c'est pas un truc qui m'intéresse nécessairement en jeu, en fait, donc à voir, en fait, on incarnera un gars qui s'appelle Takar, et ça sera le dernier survivant de son groupe de chasseurs, qui devra survivre seul dans un monde préhistorique, nous dit-on, pour cela, il faudra former sa tribu, créer des alliances avec d'autres personnages, chasser et se défendre des tribus ennemies. Ouh, c'est un petit peu, c'est un petit peu la galère. Donc, pas d'armes à feu ni rien, vous aurez compris, ça se passe à l'ère glaciaire, ils nous ont dit, bon, il y a longtemps, quoi, du coup, on nous dit, il y aura un peu de RPG, un peu de, voilà, enfin, un peu Far Cry, quoi, avec des espèces de quêtes, des points de compétence, des arbres de compétence et tout. Donc, on verra, ça sort en février sur console et en mars sur PC. Ubisoft, ils sont coutumiers maintenant, on sort le jeu sur console, on prend un mois de plus pour le fignoler sur PC, ça me pose pas de problème quand c'est annoncé à l'avance, voilà, concrètement, c'est un truc qui me gêne pas si c'est bien annoncé à l'avance. A noter que c'est pas un Far Cry 5, c'est un espèce d'épisode intermédiaire, voilà, un petit peu comme il y a vu dans la franchise Assassin's Creed. Donc, à voir, c'est pas forcément le truc qui peut m'intéresser, mais bon, pourquoi pas. Du coup, tiens, oui, la PS4, je vous en avais parlé plus tôt cette semaine, elle a bien baissé son prix aux Etats-Unis d'Amérique, elle est passée à 349,99$, pour bien dire 350, à partir de demain, vendredi, ça s'aligne donc sur le prix de la Xbox One, et ça concerne également les bundles disponibles, donc les bundles avec une console, un jeu, ou deux, ou avec une manette, etc. Et donc, du coup, c'est plutôt sympa. Je vais lire, alors, un petit coup marketing, je vais lire un petit peu ce que nous disent le PDG de Sony et de SCE America, il s'appelle Sean Layden, et il nous a dit, « Notre objectif, chez PlayStation, a toujours été d'offrir la meilleure plateforme pour jouer, et ce, un prix attractif pour le joueur. Nous continuons à prouver cet engagement avec ce nouveau prix pour la PlayStation 4, rendant la console encore plus accessible pour un plus large public à l'approche des vacances, avec des jeux très attendus tels que Call of Duty, Black Ops 3 et Star Wars Battlefront, qui sortent bientôt, et des exclusivités, des exclusivités, pardon, blockbusters, tel qu'Uncharted 4, Fifth End, qui pointent à l'horizon et il n'y a jamais eu de meilleur moment pour rejoindre la communauté PlayStation 4. « Bonne grosse dose de marketing, empli de marketing. » Un discours, justement, alors, je n'avais pas du tout lu la suite de l'info de jeuxvideo.com, mais ils nous disent un discours empli de formules consensuelles, en somme, mais voilà, donc, il y a très peu de doutes. Pour moi, je rejoins la jeuxvideo.com, une fois n'est pas coutume, à la conférence de la Paris Games Week, donc fin du mois, là, pour moi, c'est sûr. Bonjour ! En fait, en Europe, le prix, c'est 349 euros, maintenant. Bon, achetez bien une PS4 pour Noël, bienvenue chez Sony. Voilà, moi, je le vois comme ça, je vous le dis tout de suite. Sony n'avait pas fait de conférence à la Gamescom, donc il y en aura une à la PGW à la fin du mois, et concrètement, ils pourraient en profiter pour annoncer leur plan pour l'Europe, ce qui serait tout à fait logique. Donc, attendez encore une fois avant d'acheter une PS4. Peut-être que Microsoft ripostera, peut-être, donc attendez dans tous les cas. Bien, un côté high-tech, on va parler un petit peu de réseau mobile, enfin, d'offre mobile. Soch a modifié un petit peu son offre, rien de rocambolesque. De toute façon, ils dorment chez Orange, Soch. Ils savent qu'ils ont un bon réseau, donc ils savent très bien qu'ils peuvent proposer leur forfait à ce prix-là, sans changer quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin d'aller chez le client avec 50Go de data comme prix pour y le faire. Donc, non, non, il n'y a pas de problème là-dessus. Grosso modo, pas grand changement, si ce n'est qu'en fait sur les forfaits à 5€ et 10€, et bien maintenant, vous avez 50M de data. Alors, c'est rien du tout, 50M, c'est juste, voilà, vous consulterez un petit peu vos mails, vous ferez 2-3 pages Facebook, mais 50M, ça se bouffe en 2-2 quoi. Vraiment, maintenant, vous prenez, il y a encore quelques temps, au début, je commençais à faire un petit peu de web, enfin, de faire des pages web. La moyenne, c'était, tu prenais 1M par page. Maintenant, les pages, elles font 2M, donc même plus, certaines en font plus. Donc, voilà, 50M, ça passe très vite, mais dans l'idée, c'est sympa de les mettre, c'est quand même sympa. Au-delà des 50M, c'est 5 centimes le méga supplémentaire, donc c'est pareil, il faudra être vigilant. Et sinon, c'est à peu près tout, à peu près tout ce qu'on peut signaler. Si vous souscrivez à une offre mobile plus Livebox, vous pouvez avoir la clé TV d'orange à 1€, il y a de 39 jusqu'au 18 novembre, avec une offre de remboursement. Donc, en gros, vous payez 39€, ils vous remboursent 38€ deux semaines après. Et donc, c'est un concurrent, en fait, du Chromecast, la clé TV d'orange. Donc, voilà, et c'est un produit qui est un peu plus limité, que le Chromecast, parce qu'il n'y a pas les applis Chromecast dessus. À 1€, je veux dire, bon, on peut tenter le coup. Et il y a toujours le système de parrainage, donc un mois gratuit pour vous et pour votre filleul, donc voilà qui est dit, voilà qui est fait. Moi, j'avais trouvé mon... on m'a parrainé, du coup, chez Orange, là, c'était un ancien de l'équipe de Game Eats qui m'a parrainé. Donc, ça a été validé. Du coup, 30€ pour lui et 30€ pour moi. Et ça, c'est cool. 30€, ça ne se refuse pas, ça paye plein de choses, 30€. Voilà, donc si vous êtes du côté de chez Soch, surtout sur les forfaits à 20 et 25€, ben, aucun changement. Voilà, vous aurez toujours 3 et 5Go de data. C'est bien dommage. On va parler un petit peu de... Un petit peu de Windows vs Linux. C'est un débat un petit peu, voilà. Mais en fait, non, on ne va pas rentrer dans le débat. On va parler d'une appli qui s'appelle Crossover. On va parler de voiture. En fait, c'est une appli qui permettra de faire tourner des applications Windows directement sur une tablette Android. Alors, bien sûr, ce n'est pas sans condition. Tout fonctionne comme ça, on a un claquement de doigts. Pour l'instant, chez Crossover, c'est bien sûr une appli en développement, ça va bugger et tout. Donc, voilà. Mais en gros, pour l'instant, ça fonctionne sur les tablettes à base de processeurs Intel. Donc, sur l'architecture x86, je vous rappelle que la plupart des produits Android tournent sur une architecture ARM. Les processeurs Qualcomm, Snapdragon, les Mediatek et tout, ça, c'est sur ARM. Les processeurs Intel, c'est x86. C'est exactement la même architecture que celle que vous avez sur votre ordinateur de bureau ou sur votre ordinateur portable. Donc, c'est le même système. C'est-à-dire que si on installe un Windows dessus, on peut lancer des applications Windows. Le processeur comprendra ce que les applications demandent. Grosso modo, c'est ça. Vraiment, pour vulgariser le truc, si vous n'êtes pas dans ce délire-là. En gros, c'est comme ça. Donc, du coup, vu que le processeur est capable de comprendre ce qu'on lui dit pour des applications Windows, eh bien, il y a moyen, avec cette application-là, de lancer des exécutables Windows. Un petit peu comme Wine sur Linux, si vous tripotez un petit peu Linux. C'est une espèce de, en gros, de machine virtuelle. Ce n'est pas un émulateur, Wine. Attention, ce n'est pas un émulateur. D'ailleurs, c'est son nom. Wine is not an emulator. W-I-N-E. Wine. Mais, voilà, en gros, le délire. D'ailleurs, Crossover est basé sur Wine. Mais ils ajoutent un petit peu de code pour prendre en charge des applications et jeux destinés à Windows. Pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, ça fonctionne sous OS X et Linux pour un petit peu moins de 50 euros. Mais, pour l'instant, alors, on ne sait pas si c'est fonctionnel ou pas. Enfin, on ne sait pas si ça va rester dans le temps ou pas. La version preview pour Android est gratuite. Et apparemment, la version finale sera gratuite aussi. Donc, si vous les testez, ça peut être intéressant. Je pense aux gens qui ont peut-être des téléphones Asus sous X86 ou alors des tablettes. Pour l'instant, ça ne fonctionne qu'avec des tablettes parce que ça est très compliqué à faire marcher sur un téléphone avec la taille d'écran. Donc, si vous avez une tablette avec un Intel Atom qui tourne sur Android, vous pouvez le tester. Donc, il faudra faire une petite recherche. Il y a un petit peu de bricolage à faire, apparemment. Mais, ça peut être intéressant à tester. A noter qu'il vous faut donc un processeur avec une architecture X86, donc tous les Intel Atom et compagnie. Et il vous faut aussi 2Go de RAM. Mais, en général, il n'y aura pas de problème. Je n'ai pas souvenir d'une tablette en X86 avec 1Go de RAM. Donc, normalement, ça devrait aller. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est assez intéressant. Après, ils veulent travailler pour que ça soit compatible sur smartphone. Et ils vous disent très bien que pour l'instant, tout n'est pas compatible. Il y a des trucs qui ne fonctionnent pas avec l'écran tactile, bien entendu. Donc, il faudra s'armer de patience. Mais, c'est quelque chose d'intéressant. On va parler rapidement de Windows Phone. Je reviendrai un petit peu sur la keynote de Microsoft tout à l'heure. Windows Phone qui prend des parts de marché dans certains pays, dont la France. Dont la France. C'est une étude. C'est les stats qui viennent de Cantar. C'est un panel de consommateurs. Ils font des stats, c'est tout. Et, en fait, ils nous mettent un tableau avec l'évolution sur les trois derniers mois. Donc, juin, juillet, août. Voilà. Donc, ça s'est arrêté fin août. Et ils nous font une comparaison entre cette année et l'année dernière, en fait. Il fait nuit maintenant. Il faut que je remette un petit peu de lumière. Et, en fait, il y a des pays comme la France. Et, bien sûr, j'ai cliqué à côté de là où je voulais cliquer. Il y a des pays comme la France où, alors, merci Windows. Là, tu vois, il me fait cliquer n'importe où. Voilà. Il y a des pays comme la France où Windows Phone prend des parts de marché. il gratte un petit peu de points, tout simplement. Et c'est plutôt pas mal pour Windows Phone. L'an dernier, donc, sur cette période-là, donc, juin, juillet, août, la part de marché de Windows Phone en France était de 9,9%. Et cette année, sur la même période, elle est de 13,1%. Ça fait 3,2 points d'augmentation. C'est juste vraiment bien. Sur la même période, Android a baissé de 5,2 points sa part de marché. On est passé de 76,2% à 71% de part de marché. iOS a augmenté de 2,6%, 12,8% à 15,4%. Et les autres systèmes d'exploitation ont baissé de 0,6%. On est passé de 1,1% à 0,5% de part de marché. Donc, ouais, très franchement, par pays, le Windows Phone, la France, c'est un marché super intéressant pour eux. L'Italie est encore devant nous, 13,7%. Le problème, c'est qu'en Italie, la part de marché a baissé. Elle était de 14,5% l'an dernier, sur la même période. Mais je veux dire, comparé à d'autres marchés, on est vraiment bien. Allemagne, 10,5%. L'augmentation est de 3,6 points. Grande-Bretagne, plus 0,3 points, on est à 11,3%. Espagne, moins 0,3, on est à 3,9. Donc, ce n'est pas fabuleux en Espagne. Mais voilà, par exemple, il y a des pays, même Australie, plus 2,3 points, c'est vraiment pas mal. On a 7,4% de part de marché. Et non, moi, je trouve ça super cool. Voilà, je trouve ça super cool. Donc, c'est plutôt pas mal pour Windows Phone. Android reste dominant dans la plupart des pays. Si ce n'est au Royaume-Uni, Android, c'est que 54,1% de part de marché. iOS, c'est bien, 33,7% de part de marché. C'est une des parts les plus élevées quand on compare pays par pays. Donc, ça marche bien. C'est plus élevé qu'aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, iOS, c'est 28,4%. Et d'ailleurs, moins 2,1% d'année en année sur les Etats-Unis pour iOS. Windows est stable, 3,5, 3,5. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous donne les chiffres comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu... Voilà, il faudrait regarder plus en détail et faire des conclusions pour que ça soit intéressant. Mais voilà, dans l'idée, c'est pas mal. Parce que ça veut dire que Windows Phone prend des parts de marché. Android en perd un petit peu. iOS en prend toujours. Mais c'est vachement bien. Parce que Windows Phone, c'est un OS pour moi qui a un bon avenir, qui est intéressant, qui est prometteur. Et je suis bien content qu'ils prennent des parts de marché. Et je suis bien content qu'il y ait presque 15% d'utilisation en France. Donc, je suis assez satisfait. Deux petites rumeurs aujourd'hui qui concernent Samsung. La première, c'est cette tablette, là. Vous savez, la Galaxy View. Elle est de passage, la FCC. Elle montre sa compatibilité 4G. Alors, je vais aller chercher. Ne bougez pas, je reviens. Je vais vous montrer un truc. Donc, ne bougez pas. Voilà. Je vais vous montrer absolument ce que ça fait comme taille un écran. On a vu le bordel derrière moi, c'est pas grave. Je vais absolument vous montrer ce que ça fait comme taille un écran 18 pouces. Voilà. Parce qu'il faut quand même qu'on se fasse une idée de ce que ça fait comme taille un écran 18 pouces. C'est plus grand que ça. Ça, c'est 17 pouces. Donc, dites-vous que la foutue tablette de Samsung, l'écran sera un peu plus grand que ce truc. Voilà. Je vous donne juste, voilà, un ordre d'idées. Vous voyez un petit peu, ça va être bien dans la cuisine. Alors, on va scroller sur les pages. Non, mais vous voyez le délire. Donc, c'est quand même... Ça, c'est un écran 17 pouces. Donc, oui, c'est grand. C'est très grand. C'est très, très grand. Mais je voulais vous le montrer la dernière fois. J'ai oublié. Du coup, là, j'ai oublié encore avant de tourner. Je vais le montrer quand même. Pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais c'est quand même balèze comme tablette. C'est un truc de dingue. Du coup, oui. La rumeur du jour, c'est... En fait, elle a été certifiée par la FCC. Vous savez, c'est l'équivalent américain de la TENA. Le truc qui certifie les produits électroniques avant qu'ils soient commercialisés. Donc, deux choses. Première chose, c'est qu'en fait, elle sera compatible 4G, notamment sur... Sur... Chez NTNT, au moins. C'est par rapport au nom de code, en fait. Il y a un A à la fin. Donc, d'habitude, quand il y a ça, c'est que c'est compatible avec la 4G d'ATNT. C'est un opérateur aux Etats-Unis. Et, Fun Arena a gratté un petit peu. Et, ils ont trouvé les dimensions. 447 par 272 mm. C'est un beau bébé. Presque 18,6 pouces de diagonale d'écran. Et, autre chose d'intéressant, c'est que vu qu'elle est passée à la FCC, ça veut dire qu'elle sera annoncée bientôt. Parce qu'en général, c'est très rapide. C'est une histoire de semaine. Voilà. Donc, on aura une officialisation très prochainement pour ce gros machin. Voilà. Donc, on verra ce que ça donne. J'ai du mal à m'imaginer qui peut acheter ce truc, en fait. C'est assez étrange. Et puis, Samsung a laissé traîner, encore une fois, un brevet. Alors, ce n'est pas dit que ça arrive un jour, bien entendu. Rien n'est figé. Mais, en fait, ils ont présenté un brevet de courbure d'écran. Mais, de l'autre côté. C'est-à-dire, pour l'instant, les écrans sont courbés à gauche. Enfin, sur les côtés. Et, ils ont montré un brevet, je vous le demande, là. D'un écran courbé. Alors, on ne le voit pas. Si, on le voit. D'un écran courbé par le bas. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un téléphone. Voilà. Alors, ce n'est pas dit que ça sorte un jour avec un écran normal. Mais, avec une courbure comme ça. C'est-à-dire, vers le bas. Donc, pourquoi pas ? Est-ce qu'ils nous mettraient des boutons virtuels, Samsung ? Ça me paraît bizarre, quand même. Donc, ça me paraît bizarre, je veux dire, à l'usage. Autant, à l'usage, je peux comprendre l'incurvé comme ça sur ce téléphone-là. Mais, sur le bas, j'ai un peu du mal à voir à quoi ça pourrait servir. À part, si on fait un petit peu à la LG V10 avec un écran, un deuxième écran. Mais, il y a un moyen. Il y a moyen que ça soit intéressant. Moi, ce que j'attends énormément, c'est un truc dont je vous avais parlé. C'est le téléphone pliable. Avec l'écran pliable, ça, c'est un truc. Ça, c'est un truc. S'ils arrivent à le sortir rapidement, il y a moyen que ça se vende. S'ils en sortent un avec un écran qui a une bonne résistance. C'est-à-dire qu'on peut vraiment le plier, déplier à souhait sans qu'il finisse par casser au bout de deux mois. Il y a moyen que ça se vende de ouf. Ça peut être vachement intéressant. Donc, voilà. Ça, c'est la petite rumeur. Enfin, c'est une rumeur. C'est certain. Ils ont fait le brevet. Maintenant, est-ce que ça sortira un jour dans un téléphone ? Rien n'est moins sûr. Et surtout, rien n'est moins sûr quant à la date de sortie de ce petit bijou. Bien. On va passer à vos commentaires sur la quotidienne de mardi. Oui, il n'y a pas eu de quotidienne d'hier. Je reviens dessus dans un instant. Alors, vos commentaires sur la quotidienne d'hier. Ryan qui nous dit bientôt la centième. J'ai hâte. Pas moi. Enfin, si, mais je ne sais pas ce que je vais faire encore. Il n'y a rien. Ne vous attendez pas à un truc fabuleux. Je pense qu'il n'y aura rien. Rémi. Pour la faute de français, c'était pour la blague. J'aime bien troller. Pas de problème. Blague à part pour tes yeux. Je suis des infirmiers. Encore. Mais c'est génial. J'aime Internet. C'est pour ça aussi que j'aime Internet. Parce qu'on rencontre plein de gens de tous les... De peu. De plein d'univers différents. Et ça, c'est juste génial. Je suis des infirmiers. Mon expérience m'a montré que le privé n'est pas forcément meilleur que le public. N'oublions pas que les cliniques, leur but est de faire du pognon. C'est comme les écoles privées. Et oui, il y en a plein qui oublient ça. Et que les présidents se soignent à l'hôpital. Si tu cherches le meilleur endroit, je t'invite à regarder le lien que je te mets. Et surtout, si tu as confiance en ton ophtalmo, de bien en discuter avec lui. Bon courage pour la suite de tes émissions. Pour la suite, tes émissions sont toujours cool. Pardon. Eh bien, merci beaucoup. Et oui, j'avais déjà regardé un petit peu le palmarès des hôpitaux, tout ça. Moi, je vais prendre rendez-vous à... Alors, c'est le CHNO, le Centre Hospitali National d'Ophtalmologie. C'est les 15-20 à Paris. C'est un truc vachement connu. Et voilà, grosso modo, c'est là-bas qu'il y a beaucoup d'évolutions en termes d'ophtalmo. Parce que c'est un hôpital spécialisé là-dedans. C'est le truc national spécialisé dans l'ophtalmologie. Donc, je vais prendre rendez-vous là-bas. Et je verrai un petit peu pour... Mais ça n'a rien à voir avec ce que... Pourquoi j'y étais hier, à l'ophtalmo. Là, c'est vraiment pour me faire implanter un truc dans l'œil pour ne plus avoir de lentilles. Donc, on verra à ce moment-là. Mais après, oui. Sinon, non. Je fais quand même confiance au public. Mais pas pour tout. Très franchement, le public, il y a des moments, j'ai quand même eu une mauvaise expérience. C'était quand je m'étais explosé le genou à Paris. Il y a presque trois ans maintenant. J'ai fait deux urgences différentes. On m'a fait deux diagnostics complètement différents. Il y en a un qui s'était planté. Le mec me fait, ouais, t'as une entorse. Bah, pas trop. Non, j'ai dû me faire opérer. J'avais un morceau d'eau se péter. Une entorse. À un moment donné, c'est pas trop quoi, tu vois. Comment tu veux que je te fasse confiance, mon pote ? Donc, bon, ouais, c'est un petit peu... Enfin, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Mais tout le monde se trompe. Mais je vais dire, c'est vrai que des fois, ça laisse un peu à désirer. Merci pour ton commentaire, Rémi, et bon courage. C'est très difficile comme boulot refirmier, je pense. C'est un boulot... C'est très respectable comme métier. C'est un truc en faux, et je pense qu'il n'y en a pas assez. YesWeepen, bien bonjour Alex. Tu dis vouloir le nouveau produit de... Tu as dû voir le nouveau produit de Microsoft, la Surface Book. Vu le nom, la couleur, la puissance, le prix, la comparaison pendant la keynote, Microsoft ne s'en cache pas. Il veut s'attaquer en premier au MacBook Pro. Je ne comprends pas pourquoi ils ont décidé de prendre cet angle. Il y a des produits beaucoup plus faciles à attaquer que le MacBook Pro. C'est un matériel qui est... Un matériel de niche premium avec beaucoup d'affichionados. On n'aurait pas pu imaginer la Surface Pro et la Surface Book se mettre sur deux segments différents de marché PC, et ensuite, par extension, sur le marché du Mac. À ton avis, pourquoi ont-ils décidé de s'attaquer frontalement au MacBook Pro ? Lorsque j'ai posé cette question à d'autres personnes, certains m'ont répondu Oui, mais Microsoft ne veut pas concurrencer les constructeurs qui lui achètent Windows 10. Pour moi, cet argument est complètement improbable. Sinon, ils n'auraient jamais fait Surface. De plus, la vente de Windows, au particulier, n'est plus au centre de la stratégie grand public de Windows. Donc, vas-y, j'écoute ton analyse. Alors, ça va être compliqué parce que j'ai pas du tout réfléchi à ça. En fait, j'ai pas eu le temps depuis mardi soir. Mais, oui, l'idée de vendre Windows comme ça en boîte au grand public, c'est clair que c'est plus du tout le principe de base de Windows. D'autant que le... Enfin, si tu veux, Windows, enfin, Microsoft, à mon avis, leur délière à l'heure actuelle, c'est plus de vendre l'OS, mais c'est de vendre un éventail de services derrière. Voilà. Vendre Windows, c'est plus quelque chose d'intéressant dans le sens où il y a énormément de piratage, bien plus que dans les années 90. Et surtout, les gens ne vont pas l'acheter eux-mêmes. Souvent, la plupart des gens qui ont des licences Windows, ils l'ont eue parce qu'ils ont acheté un ordinateur dans leur vie, ou à supermarché, ou je sais pas où. Et du coup, ils ont une licence Windows. D'ailleurs, on le voit avec Windows 10, qui a été distribué gratuitement à tous les possesseurs de Windows 7, 8 et 8.1. Maintenant, le fait de lâcher ça et de se concentrer sur le service par abonnement ou ce genre de choses, ou le software autre que l'OS, et sur le hardware, pour moi, c'est intelligent. Après, pourquoi se lancer la face au MacBook Pro ? Alors, c'est vrai que j'étais assez surpris déjà de ce produit parce qu'on n'en a pas du tout entendu parler, il n'y avait pas de lic, il n'y avait rien sur Facebook. Et je vois pas, si tu veux, je suis resté un peu le cul entre deux chaises, encore une fois, parce que je vois pas l'intérêt, en fait. Enfin, c'est... Ok, ça marche bien, c'est puissant, c'est joli, c'est cher, ces trucs, mais ça fait un peu une... Si tu veux, pour moi, c'est une Surface Pro Pro. Tu vois, genre, t'as la Surface. Surface Pro, c'est bien et tout. Et là, ce truc-là, c'est une Surface Pro, mais en mieux. Tu vois, une Surface Pro Premium pour moi. Je vois pas le... Je vois pas le point, en fait, de ce produit-là. Maintenant... Ouais, je... Non, je comprends pas non plus, en fait. Tu veux, je... C'est bien, c'est intéressant, mais je veux dire, c'est pareil, quoi. C'est une Surface, il y a un truc détachable, voilà, c'est Premium. Mais... Je sais pas. Je sais pas. Après, est-ce qu'il y aura des ventes pour ce produit-là ? Oui, je pense. Après, le marché du PC portable, c'est quand même... C'est un marché très éclaté, quoi. Si tu veux, il y a plein de gammes différentes. Il y a l'entrée de gamme. T'as la gamme... T'as des gammes gamers. T'as des gammes pro. T'as des gammes hybrides, là, comme ce truc-là, comme les Surface. Mais je vois pas... Ouais, je vois pas trop, en fait. Pourquoi ce truc-là ? Je veux dire, comme tu le dis, il y a des produits plus faciles à cibler, quoi. Donc, ouais, je comprends pas. Pourquoi ont-ils décidé de s'attaquer frontalement au MacBook Pro ? Je sais pas. J'en sais rien du tout. Peut-être qu'ils veulent se transformer un peu en Apple sur certains points hardware. Mais non, je... J'en sais rien. Sinon, très franchement, j'en sais rien. Parce que, je veux dire... Ouais, non. À moins qu'ils veulent faire un petit peu, peut-être comme... Alors, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Mais est-ce qu'on pourrait pas comparer ça un petit peu à un mode Nexus de Google ? Genre, regardez, c'est bien, on sait faire ça avec Windows. Prenez-en de la graine. On pourrait le prendre comme ça aussi. Après, je sais pas. Mais non, je... Non, je sais pas. Très franchement, je sais pas. Je saurais pas répondre à ta question, là. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre, ce truc-là. Autant Surface et Surface Pro, je peux comprendre le délire. Maintenant, ce truc-là, non. Enfin, ouais, c'est intéressant. Mais je veux dire, il y a plein d'autres ordinateurs qui sont très bien en portable, quoi. Donc, bon, je sais pas. Après, ouais, cette conférence Microsoft... Non, elle était intéressante. J'ai vraiment hâte de tester. On va faire une demande de prêt pour le... Pour le 950 ou le 950 XL. J'aimerais beaucoup tester ça. Et le truc qui m'a vraiment surpris, au-delà de l'Olen, c'est le Continuum, là, le petit boîtier pour connecter le téléphone à un écran et tout pour justement transformer un ordinateur. Ça, pour moi, c'est juste... C'est monstrueux comme produit, quoi. Je veux dire... En gros, vous branchez, si vous avez pas suivi, prenez votre téléphone, vous branchez un petit boîtier, là, sur le port USB. Et ensuite, sur ce boîtier-là, vous branchez un écran, clavier, une souris, ordinateur. C'est-à-dire, après, sur l'écran, vous avez vraiment une interface Windows desktop sur laquelle vous pouvez lancer des applis unifiées. C'est-à-dire, vous pourrez pas lancer Photoshop. Vous pourrez lancer que les applis unifiées qui fonctionnent à la fois sur desktop et à la fois sur Windows Phone en version mobile. Mais du coup, ça va vachement développer le fonctionnement de ces applis-là. Et c'est juste somptueux. Enfin, moi, je trouve ça juste génial. Et c'est un truc... C'est ce qui nous promettait dans Ubuntu Phone. Mais du coup, Microsoft l'a fait avant eux. C'est très con, un peu, quand même. Mais bon, voilà. C'est un truc, ouais, non. Sinon, après, le bracelet, bon, voilà. Et HoloLens, c'est juste... C'est impressionnant. Mais je pense qu'il faudra attendre une version 2 pour que ce soit vraiment impressionnant. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, le champ de vision des hologrammes est très restreint. C'est-à-dire, en fait, vous avez juste un petit carré devant vous dans lequel les hologrammes s'affichent. C'est-à-dire, vous regardez en bas, il n'y a rien, quoi. Donc, c'est... Moi, je pense qu'il faudra attendre un petit peu. Maintenant, ouais, c'est vrai que c'est super intéressant. Le prix du kit de dev est juste exorbitant. Maintenant, il y a un ordinateur embarqué dans le machin. Donc, voilà, c'est 3 000 balles. Donc, autant l'Oculus Rift, je pouvais tenter. Là, 3 000 balles, ça va être compliqué, quand même. Enfin, bref. Voilà. Mais non, ouais, sinon, je suis bien content de Microsoft. Ils arrivent bien à mettre le hype, quand même. Alors, il y en a qui se foutent de la gueule. J'ai vu... Bon, je ne citerai pas de noms, mais j'en ai 2-3 dans ma telle. Ils disaient, vous avez été payé combien pour avoir du hype ? Bah, écoute, rien du tout. Moi, ça me fait hyper. Je suis content qu'il y en ait qui sortent les doigts du cul. On fait des refroidissements liquides pour les CPU mobiles. Voilà, on gratte un peu, quoi. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi, j'aime bien. Mister 1, 2, 3 choses. Salut, Alex. Tout d'abord, as-tu reçu mon mail que j'ai t'envoyé à la fin de semaine dernière où je te demandais ton avis à propos de certains terminaux ? Oui, j'ai reçu. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Je n'ai pas pris le temps aussi. À des moments, j'aurais pu. Je vais répondre. Je vais répondre aujourd'hui ou demain, mais je vais répondre. Ne vous inquiétez pas. J'en ai plein à répondre, là. Je commence à prendre du retard. Ensuite, je suis d'accord avec toi concernant les Chinois qui font de la VR. Je pense que l'expérience utilisateur va en prendre un coup avec ses tentatives certainement vaines de démocratiser une techno qui n'est même pas encore au point chez la plupart des grands constructeurs. Pour ma part, ce n'est pas demain la veille que je prendrai un téléphone low-cost venant de Chine. Ils ne m'ont encore pas convaincu, même si le rapport prix-config est souvent bien sympa. J'ai peur qu'au bout de plusieurs mois, je découvre un défaut vraiment gênant qui me ferait regretter mon achat. C'est le problème des portables de Chine parce que tu as des vendeurs chinois qui vont accepter de faire un retour un retour manufacturant, un retour, un truc service client quoi, service après-vente. Le problème, c'est que tu vas devoir envoyer ton portable en Chine. Il va encore pouvoir s'égarer. Ça va prendre deux semaines, machin, truc. Enfin, c'est un bordel sans nom quoi. Alors, je peux comprendre qu'on achète. Je peux comprendre qu'il y ait une demande pour ça sur le marché français. Maintenant, c'est un peu, je pense, aux marques chinoises de venir en France. Voilà, je pense qu'il y a ça. Après, bien sûr, il y a l'histoire de la TVA, machin et compagnie. Les taux de change, ils ne sont pas vraiment fabuleux en ce moment en faveur de l'euro. Donc, ouais, non, franchement, on verra. Mais je peux comprendre. Moi, pareil, je suis réticent. Je n'achèterai jamais un téléphone à l'étranger. À l'heure actuelle, même en Europe. Même en Europe parce que souvent, c'est un peu relou. Il faut voir avec les garanties européennes. Non, 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 non. C'est un truc... Je n'ai pas envie de me faire chier avec ce genre de choses. Donc, je comprends tout à fait. Non, non, non. J'ai regardé la mi-conférence Microsoft. J'ai kiffé, notamment, le truc qu'on peut faire avec le Lumia 950 et Windows 10. L'intégration de toutes les machines avec Windows 10 permet de belles choses à l'avenir. Je suis d'accord. Il y a un truc qui va faire plaisir. Le Lumia est vendu de base avec 32 Go de stockage. Il y a un port micro SD. Mais tu l'as déjà notifié. Oui, je l'ai déjà vu. Microsoft a choisi le 810. Le hashtag, le radiateur. J'espère que leur techno de refroidissement sera efficace. Sinon, ça sera un gros défaut. Continue comme ça. C'est toujours un plaisir d'avoir la quotidienne en rentrant le soir. Eh bien, merci pour ton message. Mister... 1, 2, 3 choses. 1, 2, 3. Oui, je pense. Maintenant, ce 810, ça a été un gros challenge quand même. Mais non, il y a moyen que ça marche bien. Je pense qu'avec un refroidissement liquide... Je pense qu'ils ont fait attention quand même, Microsoft. Je leur fais confiance. On verra ce que ça donne. Mon petit karaté qui est tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et si tu veux voir le produit de tes yeux, je l'ai fait le test comparatif. Je ne sais plus de quel produit tu parles. Donc, je ne sais plus. Bon Witcher 3. Du coup, je n'y ai même pas joué. Figure-toi, mardi. J'ai fait autre chose du coup. J'étais pris de court. Merci pour ton commentaire, Fabien. Merci pour ta réponse. Pas de quoi, mon cher Fabien. C'est vrai que le fabricant de smartphones se la touche un peu en ce moment. Apple, Google, LG, Samsung fait un petit peu mieux, heureusement. Oui, quoi qu'on en dise de Samsung, ils ont gratté un petit peu cette année. LG a gratté avec son V10, heureusement, parce que le J4, ce n'est pas ça. Franchement, plus ça va, plus je suis déçu de ce téléphone. Je ne vais pas y mettre une mauvaise note, mais il n'y a pas d'innovation, quoi. C'est vraiment... On stagne, merde, putain. C'est dingue. C'est dingue. Bon. Enfin, bref. Oui, heureusement qu'il y en a qui réfléchissent un peu et qui avancent un petit peu. Excusez-moi. Pourtant, je crois que j'ai trop dormi, en fait, cette nuit. C'est... Skyzug, salut Alex. LG a fait trop de bas de gamme à la con. Du coup, ils ont trop d'expérience dedans. Quand tu démontes un G2, on voit bien que c'est une construction bas de gamme. Ça s'est quand même un peu amélioré sur le G3 et le G4. Oui, d'ailleurs, je vous renvoie sur les vidéos de mon confrère Electronic Arts, là, de Fabien. Il en a beaucoup parlé des constructions du G2 et du G3. Et sur le G4, c'est pareil. Franchement, je vous l'ai montré l'autre jour. Ça doit être presque pareil parce que l'arrière est pareil. Donc, je me présume que dedans, c'est pareil aussi. C'est pas m'étendu qu'il y a un bon écran, un processeur puissant et beaucoup de drame que ça fait un haut de gamme. Il faut penser à la qualité de fabrication et la qualité de la NAND Flash, de la mémoire donc. Parce que les problèmes de fluidité que tu avais sur ton G3 viennent sûrement de la NAND Flash qui s'est usée trop rapidement. D'ailleurs, beaucoup de marques négligient la qualité de leur puce mémoire. On ne prête jamais attention à la qualité, mais c'est ça qui est en partie responsable de la fluidité, la rapidité du téléphone, notamment dans les chargements de pages web ou des vidéos. Désolé pour ce long texte, ne t'excuse pas, voyons ! C'est bien de mettre des longs commentaires, c'est cool. Oui, c'est un problème majeur, la qualité des puce mémoire. Parce que la mémoire s'use dans le temps, beaucoup moins vite que les disques durs, bien sûr. Mais la mémoire s'use dans le temps. D'ailleurs, c'était un problème avec les premiers SSD parce que le système fonctionnait très mal. D'ailleurs, Electronikart a aussi fait une vidéo très bien pour expliquer là-dessus. Vous pourrez la trouver sur sa chaîne. D'ailleurs, c'est là-dessus. C'est avec lui que j'ai appris ça. Moi, je ne connaissais pas. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que... J'avais une tablette avant, une Asus TF300. En fait, elle rame énormément à l'heure actuelle. Et pourtant, elle ne devrait pas. Je veux dire, la config est vieillissante, elle a 3 ans. Mais à l'époque, c'était du haut de gamme. Integra 3, 1 giga de RAM et tout. Le problème, c'est qu'en fait, les puces mémoires qu'il y a dedans sont à chier. Et en fait, du coup, il n'y a pas un truc qui s'appelle, je crois, trim sur les puces mémoires. Alors, vous me corrigerez si j'ai faux. Mais en fait, c'était un truc qui... D'ailleurs, Electronikart l'expliquait aussi. J'ai beaucoup de fleurs à Fabien aujourd'hui quand même. Et en gros, l'idée, c'est que normalement... Alors, grosso modo, de ce que je me souviens, si j'ai bien compris. Normalement, les puces... En fait, dans un bloc mémoire, vous avez plusieurs puces. Mettons sur un truc d'un giga, vous aurez 4 puces de 256 mégas. En gros, c'est ça. Et donc, en gros, normalement, il y a un contrôleur qui est censé prendre les morceaux de mémoire et les dispatcher dans les différents modules pour que tous les modules s'usent à la même vitesse. Le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait des machins qui n'avaient pas cette technologie-là. Et du coup, ça se faisait très vite. Et du coup, cette tablette-là dont je vous parle, j'ai eu beau la reset, machin et tout, elle rame à mort. Alors, peut-être que dans le G3, c'est pareil. Je ne sais pas. Maintenant, j'en ai eu plein des commentaires en mode « Oui, mais machin, c'est ton téléphone. » Oui, c'est possible. C'est possible que ce soit mon téléphone, mais ça ne devrait être aucun téléphone. C'est ça, le problème, que les gens ne comprennent pas. C'est OK, peut-être que j'en ai un d'effectueux, mais il ne devrait pas y en avoir. Pas du tout. Donc, oui, après, je ne sais pas. Maintenant, c'est oublié le G3. Ça fait plus d'un an. Ça fait presque un an que je l'ai complètement oublié. C'est fini. Bien, merci pour ton commentaire, Skyzog. Yanis, petite astuce ou pas, la police Samsung 100, c'est beaucoup plus joli. Ça ne change pas grand-chose, mais ça donne mieux et c'est plus agréable. Oui, je l'ai essayé. Je l'ai essayé justement, juste avant de tourner la vidéo, quand j'ai vu ton commentaire. En effet, elle est un petit peu plus large, elle est un petit peu plus agréable à lire. Donc, je vais rester dessus de trois jours et je verrai ce que ça donne, mais c'est vraiment presque la même que celle par défaut. Floron, bonsoir à toi. J'ai essayé Textra. En effet, elle est simplissime et bien conçue à camp de vidéo sur tes meilleures applications. Bientôt. Je vais prévoir ça. Peut-être qu'il y en aura la semaine prochaine. Il faut que je regarde comment je pourrais enregistrer sur mon téléphone. J'ai vu qu'il y avait des applis pour faire ça. Donc, peut-être la semaine prochaine, mais rien de sûr. Mais en tout cas, je prévois de vous présenter deux, trois applis que j'utilise. Jacques qui me met un pouce vert. Merci à toi pour ta fidélité. Et Alex qui nous dit, je regarde de plus en plus tes vidéos et j'avoue que j'aime bien ton principe de quotidienne. J'étais sûr de ton premier avis sur le G4 sur cette quotidienne et je suis de ton avis. Ce G3.5, dans six mois, il rame à mort. C'est LG et le V10 sera le même. Moi, j'étais sur iPhone depuis des années. Cette année, vu l'évolution de Samsung, je suis passé au S6 Edge et je n'en suis pas déçu. Une finition au top et en à peine plus que parfait avant et arrière. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? D'accord. Alors, je reçois des messages de porte ouverte d'un concessionnaire. Je ne sais pas où ils ont eu mon numéro. Donc, ça va être simple. Ça va être stop. Au revoir. D'accord. Surtout que je ne peux pas acheter une voiture. Je n'en suis pas déçu. Une finition au top et en à peine plus que parfait avant et arrière. Un écran au cœur est magnifique et moi, je m'en sers beaucoup en raccourci appli contact et aussi en mode réveil et tant d'autres. Le Edge Plus, est-ce ton tel perso ? Oui, c'est mon tel perso. J'ai revendu le Mate 7 et donc c'est bien mon téléphone personnel pour l'instant. C'est possible que ça change à valoir fin de l'année. Si le BlackBerry prix sort et qu'il est bien et qu'il y a un prix intéressant, il est probable que je revende le S6 Edge Plus Rapidos. Voilà, pour vos commentaires sur la quotidienne de mardi, 35 minutes. On va passer au racontage de vie Rapidos aussi. Très franchement, oui, il avait une bonne note. J'avais râlé sur certains points sur le S6 Edge mais il avait une bonne note et le S6 Edge Plus aura aussi une bonne note. Voilà, c'est un bon produit. Je ne regrette pas du tout mon achat mais pas du tout. Donc non, il y aura une bonne appréciation et c'est un produit que je recommanderais quoi qu'il arrive. Alors, nous prenons le nom de votre choix de ne plus recevoir de message provenant de ce service ! Oh, ils ne sont pas contents. Ben ouais, il ne faut pas m'envoyer de message. Je m'en bats les couilles de vos trucs, moi. Ben ouais, allez hop, dégage. Bien, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc hier, j'ai été à l'Ophtalmo. Alors, du coup, il n'y a pas eu de vidéo hier pour la simple et bonne raison que je n'étais pas du tout au courant du fait que... Enfin, en gros, voilà, une mauvaise organisation de ma famille. Moi, je pensais que je partais en début d'après, donc j'aurais eu le temps de tourner une vidéo. Non, en fait, je partais avant. Donc, du coup, je n'ai pas eu le temps de faire ce que j'avais prévu. Parce que oui, pour les quotidiennes, bien sûr, je fonctionne en flux tendu. Et là, pour l'instant, oui, toutes les vidéos, je les fais en flux tendu. Donc, par exemple, le S6 Challenge, je le fais le jour même pour le soir même. Donc, forcément, du coup, c'est un peu compliqué. Du coup, voilà, il n'y a pas eu de quotidiennes hier soir parce que je suis rentré assez tard. Et c'est à peu près tout... En fait, il n'y a pas eu de raison particulière. Voilà, j'ai été assez fatigué en rentrant. Le fond d'œil m'a assez fatigué. C'est un peu chiant. T'as la pupille complètement dilatée. T'as l'œil qui est fatigué parce que c'est un anesthésion local. Et c'est très, très, très désagréable. Et même hier soir, j'étais encore... Alors, je ne sais pas. J'ai mon œil qui réagit chelou, peut-être. Mais ouais, j'avais encore... Enfin, j'étais un peu... L'œil, tu vois, genre, mou du slip. Genre, tu sais, t'es là, t'essayes de tourner ton œil rapidement, genre comme ça. Eh bien, tu ne peux pas, quoi. C'est assez affreux. Mais non, donc, du coup, oui, c'était un peu chiant. Fond d'œil, pour vous dire, en fait, il y a plusieurs méthodes. Bon, on fait toujours la méthode d'Hardcore. C'est-à-dire, voilà, dilatation avec un espèce de produit et un anesthésiant. Parce qu'en fait, après, il te colle une espèce de lentille, une grosse lentille avec des miroirs dessus qui te tournent sur l'œil. Mais en fait, elle est vraiment... Il la pose, l'ophtalmo la pose contre ton œil. Tu vois, vraiment, il la colle, il appuie sur ton œil. Du coup, c'est affreux quand tu... Et tu le sens, je veux dire, ton œil, il n'est pas... Tu le sens quand même, ça fait pas mal. Mais tu le sens quand même. Et c'est super désagréable. Et du coup, après, il appuie la lentille. Donc, vous imaginez, vous avez votre œil comme ça. Il appuie la lentille comme ça. Et après, il la tourne comme ça sur l'œil pour regarder avec les miroirs. C'est juste affreux. Et après, tu as la pupille dilatée pendant... Je veux dire, après, j'ai remis mes lentilles une heure après. J'avais encore... C'était affreux. C'est comme si j'avais l'œil gauche avec... Vous avez peut-être déjà fait un fond d'œil. J'avais l'œil gauche qui voyait comme ça. Et j'avais l'œil droit qui voyait comme ça. C'était assez désagréable. C'était bon. Et du coup, non, le truc, c'est qu'il n'a rien trouvé, en fait, avec ce fond d'œil-là. Donc, du coup, on m'a dit qu'il faut prendre rendez-vous avec un autre spécialiste de la rétine et tout. Le problème, c'est qu'on a une pénurie d'ophtalmo en Auvergne. Un an pour avoir un rendez-vous, ce n'est pas question. Je n'attends pas un an pour avoir un rendez-vous. Donc, du coup, je dis même, ce n'est pas la peine. Je ne prends pas de rendez-vous. Du coup, si j'ai un souci, on ira en urgence au CHU de Clermont. Ils ont un service d'ophtalmologie. Et on fera des trucs si jamais ça empire. Voilà. Donc, pour l'instant, on verra. Du coup, décalage. Ce soir, vous avez City Skylines. Demain, vous n'avez rien. Samedi, il y a Rainbow Six Siege. Dimanche, rien. Et du coup, je pense que je ne pourrais pas tourner la critique du S6 Edge avant lundi. Du coup, je pense que vous n'aurez que mardi la critique. Donc, je sais que ça prend du temps. Mais voilà, elle arrivera mardi. Et du coup, fin de semaine prochaine, je pense que vous aurez la critique du G4 aussi. Et c'est à peu près tout. Alors, niveau produits qui arriveront bientôt. Alors, je ne vais pas tout vous dire parce que tout n'est pas confirmé. Donc, je ne veux pas me lancer dans des trucs. Mais, bam, bam, bam. Je regarde un petit peu. Et donc, on va avoir... On va avoir... Il y a deux termes, une autre prévue. Et il y a une montre aussi. Une autre montre. Pas la Peeble, une autre qui arrivera normalement très bientôt. Une que j'ai très, très hâte de tester. Je vous le dis tout de suite. Une montre que j'ai vraiment hâte de tester. Donc, on attend de voir. Et puis après, on verra. Là, on ne va arriver que doucement en novembre. Et puis, voilà. Après, on verra comment ça se goupille. Par rapport à mon évolution personnelle, à mon histoire de déménagement et compagnie. Parce que je ne suis toujours pas décidé où je vais. Donc, c'est très chiant. Mais, ouais, on verra. On verra bien. Voilà. Quoi d'autre ? Pas grand-chose, en fait. Sinon, je n'ai pas fait grand-chose. Hier, ça m'a niqué toute l'après-midi. Oh, j'ai mangé un burger hier midi. Un restaurant qui... Enfin, il y en a plusieurs, en fait. C'est une espèce de petit chain. Il y en a quelques-uns en France. Des Memphis. Ça s'appelle le Memphis. C'est juste... Si vous en avez un prêt de chez vous, allez-y. Alors, c'est un peu cher, pour ce que c'est, très franchement. Mais le burger, c'est un des meilleurs burgers que j'ai jamais mangé. Le burger, il était vraiment bon. C'est dommage, parce qu'on ne le voit pas vraiment. Ici, je vous le montre. Alors, il faut que je mette la luminosité automatique, bien sûr. Parce que sinon, vous n'allez rien voir. Mais, non, non. C'est vraiment un super burger. 3 steaks hachis de 100 grammes. Donc, déjà, ça fait un gros machin. Du bacon. Plein de trucs. Oh, là, là. Regardez-moi ce truc. On ne le voit pas, mais il y a bien 3 steaks. C'est servi avec des frites et tout, machin. C'est juste magique. Et il y en a un autre. Il faut que je vous le montre. Ils ont mis 6 foutus steaks dedans. C'est énorme. Il y a 600 grammes de steaks, bacon, cheddar, salade, tomate, oignons, sauce, burger. Servis avec des oignons rigues et tout, machin et tout. En fait, c'est le même que j'avais, mais en deux fois plus gros. Voilà. Ça ressemblait à ça. Bon, c'est 25 euros le machin. Mais bon, ça peut se comprendre. Et celui-là, c'est comme dans certains trucs. Si vous le bouffez en anti, il vous offre le dessert. Donc, c'est cool. Mais non, franchement, ouais, c'est pas mal du tout. Moi, j'ai vraiment apprécié. Oula. Oh, doucement. J'ai vraiment apprécié. Très bon burger. Bien équilibré niveau goût. On sentait bien la viande. On sentait bien le fromage. Ça, c'est très rare. Souvent, le cheddar, on le sent pas assez. Bien cuisson de nickel. Vraiment top. Donc, voilà. C'était vraiment très bon. Et après, j'ai fini avec un milkshake à l'oreo. Très, très bon aussi. Avec des morceaux d'oreo dedans. C'est juste magique. Du coup, j'étais bien content de m'en repas hier. Mais j'ai envie de bouffer du gras en plus. Donc, j'étais bien content. Voilà. Donc, il y en a quelques-uns en France. Vous taperez sur Internet. Je sais qu'il y en a à Orléans. Il y en a à Lyon, je crois aussi. En Ile-de-France, il y en a deux, trois aussi. Donc, vous regarderez. S'il y en a un verre chez vous, je vous conseille. C'est un petit peu cher, moi, le burger. C'était 16,90€. Mais une fois de temps en temps, franchement, ça passe tellement bien. Ils font des hot dogs de malades aussi. Enfin, c'est un truc de ouf. Voilà. J'ai pas grand-chose autre à vous dire. J'ai beaucoup de hype sur NBOS X. Là, très franchement, le jeu me manque beaucoup. Echo aussi. Mais doute sur la disponibilité en octobre. Très franchement, à mon avis, il ne sortira pas avant novembre, l'alpha. Donc, on verra. Et puis, sinon, c'est à peu près tout. Là, je vais aller jouer à The Witcher. Je vous répondrai demain, je pense, du coup, à vos mails. Je vous le dis. Parce que là, je vais avoir un peu de temps devant moi pour aller jouer à The Witcher. Donc, je vais y aller. Je vais en profiter un peu. Et du coup, je vous répondrai demain. Donc, oui. Non, mais ne vous inquiétez pas. Quand vous m'envoyez un mail, je l'ai dit. Le problème, c'est que des fois, je dis, je vais répondre. Puis, je fais autre chose. Et puis, voilà. Mais, ouais. Non, j'ai un gros problème avec les mails. Il y avait des fois, j'avais trois semaines de retard sur les mails. Donc, là, une semaine, ça va. C'est que du pire, déjà. Vous voyez ? Donc, bon. Voilà. Écoutez, on va y aller. Rien de plus à vous dire. Donc, c'est tout. Voilà, c'est tout. Hop. Allez, hop, tipeur. Je... Pfff. Le mec, je fatigue aujourd'hui. Un truc de ouf. Voilà. Non, mais j'ai rien d'autre à vous dire. Je patine dans la somme. On va y aller, là. C'est... Et pourtant, j'ai pris trois cafés, déjà. Allez. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre soutien. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser. Je vous répondrai dans la quotidienne de demain. N'hésitez pas à faire un petit tour sur Tipeee, comme nos deux petits messieurs juste là. Là, c'est Béscapette. Si vous voulez pas, vous pouvez faire un tour sur mon lien Instant Gaming qui est en bas de cette vidéo. Et donc, après, vous achetez vos jeux normal. Et moi, je récupère un pourcentage. C'est 5%. J'ai regardé ces 5%. Et après, donc, soit tu réutilises le crédit sur leur site pour acheter des jeux. Et soit tu attends d'avoir 100 euros. Et à 100 euros, tu peux demander un virement Paypal. Donc, ça revient au même. Je veux dire, si vous voulez pas donner des sous sur Tipeee, vous achetez des jeux chez eux. Si vous jouez aux jeux vidéo, et moi, je récupère un peu des sous et ça m'aide. Et vous, ça vous coûte pas plus cher. Donc, voilà. C'est fort agréable de votre part si vous voulez me soutenir. Et puis, en tout état de cause, voilà. Si vous voulez juste me soutenir comme ça, vous mettez un petit ça en dessous de la vidéo. Et si vous êtes comme ça, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Sinon, vous m'envoyez un truc. Si vous avez peur ou quoi, vous m'envoyez un mail anonyme. Je m'en bats les couilles. Mais bon, dites-le moi. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. Profitez bien de la vie. Et à demain. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada